Hello the world ! Jour 3 ! Il est 8h30 et on va aller faire pipi avec Nelo et la pluie a commencé à retomber, il y a des averses depuis ce matin. J'ai quand même échappé au vent, comme quoi mon petit con était bien mais là j'ai pas très envie d'aller faire pipi sous la pluie parce que oui les toilettes sèche pipières, elles sont fermées. Donc brossage de cheveux, préparation des produits dont j'ai besoin pour quand on ira dehors, le brossage des dents, non pas le brossage de la face, c'est de détoyer le visage. Normalement ça je le fais dehors aussi pour pas mettre un milliard de cheveux dans le val. Mais ce matin ça sera dans le val parce qu'il pleut toujours. Voilà. Et le but là c'était d'aller filmer le lever du soleil. Le problème c'est que s'il continue à y avoir averse, 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 ça va être compliqué. On se laver en road trip c'est pas tous les jours et ça se fait au bidon et avec un gant juste à l'entrée du van. Et puis là y'és personne donc j'en profite, il y a du vent, ça se fera ! C'est la petit déjeuner. Go ! Bon appétit ! Ah oui, et ça, j'avais mis pour sécher. Il a plu toute la nuit. C'est bien, ça fait un massage. C'est parti ! Sous la pluie ! Donc là, plus sur la droite, c'est la plage que je vous ai montré hier soir, la plage à côté de laquelle je dors. Sinon, sérieusement, peut-être le soir, ce que j'aime moins, c'est vu qu'on n'a pas le droit de bouger après 18h. Eh ben moi, quand je suis dans un endroit, ça y est, je suis bloquée, je ne peux plus rien faire. Et donc, je suis obligée d'être dans le van. J'ai pas d'endroit où je pouvais prendre un café où il fait chaud. En attendant, en bossant, quoi. J'ai essayé hier de bosser, monter le vlog hier dans le van, et c'est pas possible, quoi. C'est pas intéressant. Je vois rien, j'ai un peu froid. Et donc, le seul endroit où je suis bien quand je suis à l'arrêt, c'est dans mon sac de couchage sous ma couette. Et là, ça va. Mais sauf que là, je dois attendre jusqu'au lendemain matin. Vous voyez, c'est exactement pour ça que j'aime le road trip. C'est que tu te poses dans un endroit, limite, le matin, tu es en pleurs parce qu'il pleut, et tu te dis, putain, ça va être long, il va faire froid. Puis tu marches au long d'un sentier qui est parfois glissant. Et puis, tu trouves ça. Comment se faire stopper net dans son discours parce qu'il y a un coureur qui vient derrière toi et que tu n'es absolument pas à l'aise à parler seul à ton portable. est boilé ? accordingly ? Non, je suis fan. Musique Je suis revenue à l'endroit de hier soir. Hier on pouvait pas passer parce que là c'était une marée haute. On pouvait mais avec plutôt du risque. Donc j'y étais pas allée. Je vais y retourner aujourd'hui pour me poser. On est venu qu'il y a tout le temps des averses et tout ça. On veut juste y aller maintenant avec Melo. Et puis voilà, juste en profiter, se balader. Musique Je vais me garer et Jones m'a appelé. Et en 10 minutes on vient de passer de soleil incroyablement chaud à gros nuages gris, voire noir. Musique ... ... ... Au final le soleil était au rendez-vous. J'ai pu faire mon petit tour dans la ville. Je dois dire que je suis pas tombée amoureuse de Guingamp. C'est sûr qu'à côté de Ploua c'est difficile. Mais j'ai peut-être pas tout vu. Et donc là, Metsugo tout Poumanach. Et je vais faire la blague que je n'ai pas fait en arrivant ici. Parce que j'ai oublié ce que je l'ai fait maintenant. Même si ça ne correspond plus. Mais c'est pas grave. En avant Guingamp ! C'est très drôle, tout le monde croit le film. On y regarde tous la plaque en mode Qu'est-ce que tu fous là ? ... 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 Praise ... ... ... ... ... ... ... ... la forêt qu'il y a juste à côté. Hier soir j'ai fait une petite méditation guidée qui m'a fait vachement du bien et j'avais l'impression de, avec le froid, de rien pouvoir faire, ne pas prendre un bécin, ne pas pouvoir écrire tout. La méditation m'a calmée, c'est beaucoup plus sereine et en fait après j'ai pu écrire tout ce que j'avais à écrire de mon trip dans mon cahier, ça m'a fait vachement bien de me poser et donc je me suis rendu compte que je pouvais le faire et donc aujourd'hui je vais prendre le temps, parce que même s'il fait froid, quand je me pose dans le vin et que je suis sous la couette, oui mais non c'est un peu froid, mais aujourd'hui ça va être très cool. Petite marche et prendre le temps. On va essayer d'aller faire bouger cette pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis là, il y a eu comme un blanc. Pour faire simple, Nelo est parti pendant 30 minutes durant la balade. J'étais clairement désespérée, j'avais peur de ne pas le retrouver en vie, alors j'ai pas filmé. Le temps de calmer mes émotions et que la nature m'appelle. Nous voilà alors à Logona d'Aulas. Et là, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis baladée toute seule au bord de la mer. J'ai pris des photos, pas mal de photos. Alors en voici quelques-unes. Je sais ce qu'on appelle avoir des culs. J'ai 17h50. Je suis allée dans une ville où je trouvais ça nul. Et j'ai trouvé ça 10 minutes avant le couvre-feu. En fait, j'étais à Benodé, qui est tout au bout là-bas. Et pour moi, Benodé, c'est clairement la boule. Genre, j'ai vu des Porsche, des gens hyper bien sapés. J'avais des endroits pour me garer, mais j'étais à la vue de tout le monde pour aller aux toilettes. Et je ne sais pas trop où je serais allée, mais c'est parfait. J'ai trouvé 10 minutes avant. J'ai suivi la mer Blanche. En fait, elle m'a fait tellement rire. Parce qu'on la rêve de la mer Noire. Briggs, la glace. Il n'y a même pas d'eau dans ce chouchou, je suis désolée. Tu veux des glaçons ? Non, ben, je te laisse là. Allez, salut !